Bonjour, mode d'emploi vous emmène sur l'île d'Aix, seule île de la Nouvelle Aquitaine qui n'est pas reliée au continent par un pont. Un petit croissant de terre échoué entre Ré et Oléron et vous allez voir que cette île vit essentiellement du tourisme. Pour accéder à l'île d'Aix, il faut prendre le bateau, par exemple à partir de la pointe de la fumée à Fouras, où le matin c'est l'attente avant la découverte de ce merveilleux paysage. Bonjour, deux adultes, une enfant de 5 ans et une enfant de 3 ans. 180 000 passagers sur cette liaison régulière. Toutes les 30 minutes l'été selon les marées, Bernard est le capitaine du bac. Été comme hiver, il est aux commandes de l'île d'Aix-2, l'un des deux bateaux qui effectuent la traversée. Voilà, donc Bernard Barraud, capitaine du bac de l'île d'Aix. L'un des capitaines du bac de l'île d'Aix, puisque nous sommes trois. En moyenne, 180 000 passagers par an. Et donc, aussi bien les gens de l'île que les résidents secondaires qui viennent en vacances sur l'île, que les gens qui viennent en séjour, les estivants, les touristes et ceux qui viennent à la journée simplement pour faire le tour de l'île et pour la promenade. 20 minutes de traversée, au loin, le Fort Boyard et l'on devine l'île d'Aix. En arrivant au port, c'est le dépaysement total. Pas de bruit à part celui des mouettes ou des sonnettes de vélo. Bref, la tranquillité pour une journée, voire plus. L'île est tournée vers le tourisme. C'est ce qui forme l'essentiel de son économie. 250 habitants, une population multipliée par 10 l'été et surtout 300 000 personnes qui s'y rendent chaque année. Je m'appelle Alain Burnet, je suis le maire de l'île d'Aix. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de compagnies maritimes en saison, à partir du mois d'avril jusqu'aux vacances de la Toussaint, qui font le tour du Fort Boyard et puis le tour de l'île d'Aix et qui débarquent des passagers sur l'île évidemment, alors qui viennent d'un peu tout le département. La liaison naturelle entre l'île et le continent, c'est par la commune de Fouras. Et puis en saison, il vient du monde de la Rochelle, de l'île de l'Héron, de l'île de Ré, Marraine, La Tremblade, Rochefort. Il y a un peu plus de 140 emplois saisonniers en ce moment et puis une soixantaine d'emplois permanents sur l'île. Petit croissant perdu dans l'Atlantique, l'île d'Aix fait 3 km de long, 700 de large et 130 hectares, le tout sans voiture. Autant dire qu'ici, le vélo règne en maître. Olivier a ouvert sa boutique de location depuis 24 ans. En pleine saison, il emploie 5 salariés qui doivent entretenir et louer une flotte de 600 vélos. Je m'appelle Olivier Dobijon, gérant de la société Cytex, location de vélo à l'île d'Aix. Le tour de l'île, on le fait en une heure, c'est vraiment taillé pour le vélo, c'est une île qui est faite pour faire du vélo, c'est vraiment très sympa de faire le tour de l'île en vélo. On a pas mal de 500 vélos, 600 vélos en location, ouais. Bon, ça tourne, les 600 ne sont jamais tous dehors en même temps, mais ouais, ça commence à faire, ouais. On commence avril, 1er avril, jusqu'à là tout ça, le 2, 3 novembre, quoi. Je vous en fais, c'est bon pour vous, madame ? La spécificité d'une île, l'eau qui l'entoure. La voile est forcément l'une des activités favorites. Du 14 juillet au 20 août, le cercle nautique tourne à plein régime. Plusieurs cours sont proposés, optimistes, catamarans et planches à voile. Je m'appelle Mickaël Dupré et je suis responsable du cercle nautique de l'Île d'Aix. Le cercle nautique de l'Île d'Aix fonctionne de mars à la Toussaint. Donc en dehors des mois estivaux, juillet, août et des vacances de Pâques, on fonctionne avec les classes de la Caro. On fait naviguer tous les CM1, CM2 du pays Rochefortais. Et ensuite, sur nos stages classiques de particuliers, en juillet, août et à Pâques, on tourne à peu près à 800 stagiaires. On est une équipe de deux permanents et en renfort l'été, on monte jusqu'à cinq. Donc trois moniteurs, une chef de base et un responsable de location. Certains stagiaires ont même la possibilité de faire le tour de l'île histoire de la voir autrement. La nouveauté cette année sur l'Île d'Aix, c'est la bière, fabriquée sur place. Petite pause rafraîchissement à consommer avec modération. Trois parfums, blondes, blanches et ambrées. Antoine, originaire de l'île, s'est lancé dans l'aventure après une formation suivie auprès d'un houblonneur. Il a ensuite élaboré la recette. La bière reste une dizaine de jours dans ses cuves, puis entre 15 et 3 semaines en chambre chaude. Tout est histoire de fermentation. Je suis Antoine Beaufort, opérateur en brasserie sur l'Île d'Aix. Là, on est à peu près à 20 000 bouteilles produites. Il en reste encore un petit peu en fermentation, même si ce n'est pas le temps idéal pour ça avec la chaleur. Mais bon, au moins avec la chaleur, ça permet d'en écouler un maximum. C'est ce qu'on espère en tout cas. Mais là, pour l'instant, tout va bien. Certains restos travaillent avec nous. Les visiteurs qui passent sont plutôt contents. Ça motive, ça nous encourage pour la suite. Pour la clientèle, c'est assez équilibré. En général, ceux qui préfèrent la blonde pour le côté amer n'aiment pas l'ambré qui est un peu trop forte en alcool. Et puis certains demandent quelque chose qui est un peu plus costaud, qui a plus de corps. Donc la blonde n'est peut-être pas la préférée pour eux. Et la blanche qui plaît pas mal plutôt au public féminin en général. Antoine espère écouler plus de 30 000 bouteilles pour sa première année de production. La famille Gallet est également bien connue de Lille. Dans l'atelier, ce n'est plus l'effervescence. Mais il arrive encore qu'Hervé, responsable de la maison de la Nacre, y travaille. Car la Nacre sur Lille, c'est une histoire qui débute dans les années 50. Je m'appelle Hervé Gallet, je suis responsable de la maison de la Nacre à Lille d'Aix. Nos parents avaient un bazar de plage à Lille d'Aix, pas loin d'ici, à côté de l'église. L'été, vendent des maillots de bain, des épuisettes, des bonbons, et puis des petites choses faites avec des coquillages. Et ils ont eu l'idée un hiver de faire des petites poupées avec les coquillages de Lille d'Aix. Et puis, au bout de 3-4 ans, 1954, ils se sont intéressés à la Nacre. On travaille toujours la Nacre, on fabrique toujours nos gammes de produits. Et les gens veulent des choses qu'on fabrique ici. En plus de ces boutiques, la Nacre propose également un musée où on découvre les différentes étapes de fabrication et on en apprend un peu plus sur le travail des coquillages. Il est clair que cette île de Nouvelle-Aquitaine vit autour du tourisme et des activités qui s'y rapportent. Un paysage varié sur un si petit périmètre, avec une vue imprenable sur les couchers de soleil. Mais lorsqu'il faut rejoindre le continent, comme les îliens se plaisent à le dire, il y a toujours un petit pincement au cœur au moment de quitter ce petit coin de paradis échoué au large des côtes de Charente-Maritime. Charente-Maritime